bonsoir bienvenue à café noir l'émission d'avatar édition qui porte pour vous à notre regard sur le monde ce soir avec modeste choix résident en suède auteur et spécialiste des pays de l'europe post communiste et xavier moreau résident en russie auteur et spécialiste des pays de l'espace post-soviétique notre tour de table va être qui veut la peau de louchenko xavier peut-il d'abord nous expliquer ce qui s'est passé le mois dernier avec le voile rayner qui a été intercepté par la biélorussie oui alors en fait il ya peu près qu'un jour il ya un vol qui faisait de rien air qui faisait grèce vinyus qui a été qui a été contraint d'atterrir à à minsk donc la capitale de la biélorussie suite à une menace d'une bombe contrairement à ce qui a été dit il n'y a pas eu de il n'a pas été arraisonné par un par un mig le mig est resté en couverture mais le pilote ne l'a même pas vu donc c'est la décision du pilote qui était à deux minutes de la de la frontière avec la lituanie qui fait que l'avion s'est posé une fois que l'avion s'est posé avant même que les que les gens sortent de l'avion enfin avant même que les gens arrivent au terminal de l'aéroport pour être contrôlé un tweet a été lancé par un collaborateur de madame tikh hanovskaia donc pour rappel madame tikh hanovskaia c'était la concurrente de lukashenko aux élections présidentielles de l'été dernier qui réfugiait vinyus et bien un de ses collaborateurs envoyer un tweet où on voyait un opposant à lukashenko donc un biélorusse dans le bus qui l'emmenait au terminal et ce en disant que la biélorussie en gros avait raisonné l'avion pour pouvoir arrêter cet opposant alors qu'en fait les biélorusses ne savaient pas encore que cet opposant était dans l'avion puisqu'il n'était pas encore passé dans le contrôle dans le contrôle douanier donc cet opposant a été arrêté aussitôt il y a eu une campagne qui était lancée dans tout l'occident qui expliquait que c'était scandaleux que c'est un acte de piratrice qui ce qui n'était pas le cas et et qui a exigé la libération qui a promis des sanctions etc etc le problème c'est que cet opposant donc protassovitch ainsi que sa compagne qui elle est une citoyenne russe et bien sont passés à table tout de suite c'est à dire le jour même où il a été arrêté protassovitch donc sans avoir été torturé à avouer que effectivement il était bien à l'origine du canal nerta dont nerta c'est un canal télégramme qui a supervisé organisé incité aux manifestations contre le kashenko l'été dernier et donc donc ça a été de ce côté là ça a été ça a été un échec et en revanche bon malgré tout des sanctions étaient prises mais finalement pas grand chose on interdit le à la compagnie à la compagnie aérienne belavia donc la compagnie nationale biélorusse de survoler les territoires de l'union européenne et les désormais les compagnies de l'union européenne ne n'ont pas le droit de survoler le territoire biélorusse à mon avis ça se prendra fin dans quelques mois des sanctions plus sévères il n'y en a pas eu il ya toujours bon ben comme d'habitude on sanctionne le chef du kgb le procureur général enfin bon toutes les sanctions qui ne sait qui sont plus symbolique et est clair c'est que il y a deux jours le donc c'est ce protassovitch qui est complètement passé du côté de lukashenko a participé à une conférence de presse où il a dit qu'il n'était pas torturé qu'il était prêt à être inspecté par un médecin indépendant que que voilà mais et donc surtout il a dit il a confirmé ce qu'il avait déjà dit dans une interview à la télé biélorusse c'est qu'il a été donné il a été vendu par par l'opposition autour de tikhénovskaya alors la question qui se pose c'est pourquoi est-ce qu'il a été vendu vraisemblablement il y avait des désaccords internes avec les autres membres de l'équipe de tikhénovskaya et je pense aussi que comme comme l'affaire tikhénovskaya n'intéresse plus personne ni en russie ni en biélorussie ce mouvement d'opposition a essayé de relancer l'intérêt autour de lui parce qu'en même temps il faut qu'il justifie les financements qu'il reçoit de la lituanie de la pologne vraisemblablement du du département d'état américain peut-être de l'angleterre donc il fallait faire le buzz autour de quelque chose et et ils ont sans doute trouvé judicieux de de faire en fait la même opération qu'avec navalny c'est à dire de sacrifier un de leurs pions pour essayer d'obtenir des sanctions voilà pour l'instant l'opération ne semble pas vraiment réussir parce que des sanctions sérieuses il y en a non pas aucune sanction sérieuse n'a été prise contre contre la biélorussie je ne sais je ne me trompe pas la france a bien dérouté un avion avec benbella si c'était benbella si je me souviens bien et surtout il ya un précédent plus récent c'est en en 2016 les les ukrainiens les kiéviens ont menacé un avion de bellavia justement qui est un donc de la compagnie biélorusse d'envoyer la chasse s'il ne rentrait pas parce qu'ils avaient découvert que dans cet avion il y avait un opposant timaïdan et qui est un citoyen arménien et donc l'avion a dû faire demi-tour pour ne pas être intercepté par la chasse pour se poser et le l'arménien en question a été arrêté donc donc c'est et là ça n'a ça n'a dérangé absolument personne on a eu également l'exemple du président bolivien dont on a fait alors que c'était un avion présidentiel on lui a refusé la france a refusé le survol de son espace aérien il a été contraint à se poser en à vienne l'avion a été fouillé pour essayer de trouver snowden qui n'y était pas contre toutes les pratiques des diplomatiques internationales on a pas le droit de fouiller un avion présidentiel donc évidemment c'est toujours le deux poids deux mesures là dessus en personne on nous présente en occident loukachenko comme le dernier la dernière dictature en europe est ce que c'est le cas de répondre à cette question une de petites notes marginales que je pourrais apporter à l'exposé de Xavier Moreau qui au demeurant et que je confirme parfaitement de toute façon il maîtrise mieux je pense à l'échelle macro cette question que moi puisque bon là on était à peu près au niveau des relations est-ouest s'agissant plus précisément donc de cette affaire protacevitch de la biélorussie etc ce qu'on peut aussi remarquer c'est le caractère un peu exotique de ces sanctions et concerne avant tout la compagnie Bellavia alors il faut savoir que la compagnie donc d'aviation d'état biélorusse Bellavia dont l'activité le chiffre d'affaires etc dépasse de loin les proportions qui sont celles de la biélorussie je rappelle un pays un peu plus grand que la hongrie avec la population de la hongrie et à peu près le même potentiel industriel tout aussi enclavé bon donc c'est pas c'est pas un géant ni démographique ni économique mais Bellavia c'est une compagnie très importante qui déjà avant la crise comme on dit sanitaire avait une sorte de rôle de pont est-ouest et qui a été la grande gagnante de la politique elle aussi tout à fait gagnante d'alexandre loukachenko en matière quotidienne c'est à dire de traiter la grippe comme ce qu'elle est comme la grippe la biélorussie n'a pratiquement enfermé aucune frontière à aucun moment elle n'a pas enfermé sa population saboté son économie etc on reviendra là dessus parce que j'ai sur place vérifier de visu les résultats de cette politique en biélorussie mais s'agissant maintenant des relations internationales et du transport Bellavia a tiré évidemment son épingle du jeu parce que même au pire moment un printemps 2020 etc où tout semblait paralysé et bien les vols Bellavia continuait à desservir tout un tas de destinations notamment est-ouest et étaient souvent du coup les seuls à les desservir alors évidemment ils ont aussi enregistré un recul de fréquentation ne serait-ce qu'à cause des passagers qui avaient peur etc mais en comparaison ils s'en sont beaucoup mieux tirés je pense que là pratiquement la totalité des compagnies aériennes européennes et même de l'espace eurasiatique et donc deuxième petite note marginale une des compagnies qui maintenant va profiter profite déjà de ces sanctions un peu curieuses parce que je ferais remarquer que jusqu'à présent dans cette on peut déjà parler d'une routine des sanctions occidentales contre telle ou telle dictature suite à tel ou tel méfait plus ou moins imaginaire ces interdictions d'espace aérien c'est quelque chose de relativement nouveau le reste on connaît mieux les chefs du KGB qui va être privé de shopping à Londres etc bon oui mais mais là visiblement ça touche avant tout Bellavia or une partie des destinations que Bellavia du coup ne va plus pouvoir desservir au moins tant que dureront ces sanctions ont été reprises par la compagnie polonaise LOT ce qui est très intéressant quand on sait que en première ligne entre guillemets alors je n'ai pas du tout l'application très probable aussi des services américains britanniques etc dans tout ça comme en général dans le bras de fer est-ouest mais il est très clair qu'au niveau disons sur la première ligne de front des auxiliaires de terrain il y a deux pays qui sont très clairement à la manœuvre contre le régime d'Alexandre Lukashenko et ce sont la Lituanie bon qui ne pèse pas très lourd et avant tout la Pologne et d'ailleurs le dit Protasevich qui revenait en l'occurrence de vacances en Grèce et qui s'était entre temps installé en Lituanie comme par hasard à Vénus mais avant ça il a passé le coup clair si vous voulez de ses années d'exil entre guillemets puisqu'il s'était exilé je crois il y a deux ans à peu près de Biélorussie il les a passé en Pologne où d'ailleurs l'intégralité de sa famille du moins ses parents proches l'ont rejoint au point qu'il aurait même sous-entendu d'ailleurs récemment quand il s'est mis à table que ses parents étaient plus ou moins en otage du régime polonais voilà donc ce petit coup de projecteur sur nos grands amis entre guillemets en tout cas les grands amis de l'OTAN que sont les polonais et leur rôle dans cette affaire un peu louche d'ailleurs je confirme que le tourisme en Egypte cette année j'ai vu les statistiques venait surtout des pays donc de la Biélorussie de la Russie et des pays baltes ce qui est étonnant donc eux ils ont continué à vivre normalement et donc ça explique ce que fait la Biélorussie donc Xavier qu'est ce que tu en penses de ce qui se passe maintenant sur le côté de la dictature de ce pays de la dernière dictature en Europe alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les occidentaux ont délibérément ou naïvement mal compris la nature des manifestations qui ont été réelles qui ont eu lieu à l'été dernier quand Lukashenko l'a emporté à 80% ce qu'il faut savoir c'est que Lukashenko a gagné toutes ses élections avec 80% et même si je pense qu'il a il a truqué les résultats il aurait de toute manière gagné les élections parce qu'il est extrêmement populaire et il est populaire parce que il a épargné à la Biélorussie les années 90 qu'ont subi l'Ukraine et la Russie et comme disait d'ailleurs un de mes amis chercheurs en fait la Biélorussie c'est une Ukraine qui a réussi et pourquoi il a réussi et bien parce que il n'a pas laissé une classe d'oligarques s'emparer des actifs industriels de hériter de l'Union soviétique et notamment vous regardez les grosses productions en Biélorussie par exemple l'engrais c'est le troisième producteur mondial d'engrais derrière le Canada et la Russie donc ils ont une société qui s'appelle Bielal Kali c'est une société d'état et donc les raffineries sont toujours sous le contrôle de l'état donc il n'y a pas eu ce pillage et cette fuite des capitaux qu'on a auquel on a assisté dans les années 90 en Russie et dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui en Ukraine donc ça les Biélorusses le voient et ça fait de Loukachenko quelqu'un de vraiment populaire l'erreur qu'a fait Loukachenko c'est que il a cru qu'il pouvait être une puissance d'équilibre donc ce qui fait que donc Loukachenko a cru qu'il pouvait être une puissance d'équilibre à égalité on va dire en faisant peser 50-50 les occidentaux et la Russie or on sait que l'occident est une maîtresse jalouse et il n'accepte pas ce genre de d'équilibre on l'a vu avec Yanukovitch qui pensait pouvoir faire la même chose donc l'équilibre qu'on peut faire c'est 75% côté russe et 25% côté occidental ce qu'en gros il faisait ces ces 20 dernières années et là il a il a cru qu'il pouvait jouer la carte Trump et notamment il a il a rencontré Pompeo il a commencé à acheter du pétrole aux Etats-Unis et surtout il a laissé s'installer les ONG que là je pense que Modès sera plus compétent que moi que l'on connaît bien qui est qui sont les ONG de Soros c'est la National Endowment for Democracy et ça je veux dire c'est pas c'est pas un secret puisque la liste la liste est sur le site justement de la National Endowment for Democracy l'argent qui est investi pour soutenir des médias libres soit disant libres etc etc donc il a commis cette erreur et qui a eu deux conséquences c'est que la première conséquence c'est bien ces mouvements gaucho-mondialistes ont pu se mettre en place et se structurer et avoir des financements donc être efficace à un certain moment quand il y a eu après les élections et de deux les russes ont commencé à prendre leur distance vis-à-vis de Loukachenko et ça ça fait que ça ça n'a pas satisfait du tout une partie de ce qui est le socle électoral et je dirais populaire de Loukachenko c'est à dire les usines, les producteurs du pays parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on doit se disputer avec la Russie par exemple je vous parlais de Bielal Kali qui est le troisième fournisseur d'engrais au monde son concurrent mais en fait avec lequel il avait des accords c'est Ural Kali donc le principal fournisseur russe et tous ces accords ont été annulés alors donc il y a eu à cette époque un véritable conflit et ce qui fait que ça a eu un impact en plus il y a eu également le Covid donc la production en général a baissé la consommation mondiale a baissé et il y a eu un conflit on va dire entre la Biélorussie et la Russie qui a eu des conséquences sur la production industrielle de la Biélorussie et ce qui fait que à l'été dernier Loukachenko s'est trouvé face au mécontentement de ces gens qui pourtant d'habitude le soutiennent et apprécient qu'il n'ait pas laissé brader le patrimoine industriel de la Biélorussie et ces gauchos mondialistes qui agissaient de Pologne le canal Telegram il était basé en Pologne il est toujours d'ailleurs basé en Pologne et ce qui a donné à un moment ce moment de tension qu'il ne fallait tout de même pas et d'ailleurs moi je ne l'avais pas surestimé non plus enfin on va pouvoir voir la vidéo que j'avais faite à ce moment là les révolutions arrivent dans les états faibles comme par exemple l'Ukraine de Yanukovitch et l'état biélorusse n'est pas faible il y a des services secrets loyaux il y a une armée qui fonctionne et surtout il y a la population biélorusse à l'exemple ukrainien et aujourd'hui en Russie comme en Biélorussie quand il commence à y avoir de l'agitation dans la rue la première réflexion c'est quoi ? vous voulez faire comme en Ukraine ? donc l'Ukraine qui était censée être l'exemple à suivre pour la Russie et la Biélorussie en fait aujourd'hui est un repoussoir et les biélorusses n'ont pas envie de ressembler à l'Ukraine Mondas si tu veux ajouter quelque chose sur les ONG ? je confirme en gros ce qu'a dit Xavier Moreau en tout cas pour ce que j'ai pu d'une part vivre sur le terrain et par ailleurs lire en me documentant sur la Biélorussie ça me semble tout à fait correct j'y ajouterai simplement trois ou quatre petites anecdotes personnelles puisque c'est un peu mon rôle dans cette histoire c'est-à-dire qu'après avoir compris en gros en quoi consistait cette entre guillemets crise du Covid à l'été 2020 j'ai quitté la Hongrie pendant les premiers jours de septembre en voyant qu'ils se préparaient à organiser comme on dit la deuxième vague et je suis allé passer un peu moins d'un mois en Biélorussie donc le plus gros du mois de septembre 2020 alors quelques anecdotes donc vécues sur place mais qui en disent non je pense sur ce qui s'est passé là-bas alors je commence un peu vers la fin je m'étais de manière tout à fait accidentelle par les hasards de la vie du tourisme lié d'amitié c'est beaucoup dire j'avais fait connaissance avec un artiste local mais qui enseigne aussi aux Etats-Unis donc vous voyez toute évidence pas un supporter de Loukachenko qui étant très content de rencontrer un occidentiste ces gens-là sont occidentophiles voire occidentolâtres m'a invité à une soirée avec d'autres artistes comme ça très progressistes et progressifs vous voyez des vidéastes tout ça enfin je croirais dans le Big Lebowski et donc c'est vers la fin septembre sur les territoires de l'OTAN on est déjà en pleine deuxième vague entre guillemets et tous ces gens viscéralement opposés à Loukachenko se retrouvent quelque part dans un petit appartement d'ailleurs cossu du centre de Minsk pour regarder des vidéos fabriquées par je ne sais quel vidéaste plus ou moins post-moderne ukrainienne et boire du vin et évidemment aucun n'a même de masque enfin de mi-cap sanitaire mais même dans la poche de sa veste tout le monde on se refile les verres etc personne ne se lave les mains enfin bon de toute évidence il n'avait aucune comme tout le reste de la population biélorusse d'ailleurs il n'éprouvait aucune crainte de cette fameuse pandémie ni que par ailleurs leur propre camp reprochait à Alexandre Loukachenko de ne pas prendre suffisamment au sérieux se moquer de lui parce qu'il avait osé dire que finalement un peu de vodka et un peu de sauna contre la grippe ça marche assez bien ce que j'ai d'ailleurs moi-même quand j'ai moi-même eu le Covid j'ai pu le vérifier j'ai appliqué la méthode Loukachenko je la recommande à tout le monde tu aurais pu appliquer la méthode Raoult avec le pastis les deux villiers avec le pastis étant plus familier de l'Europe du Nord généralement c'est des choses un peu plus un peu plus à l'utiliser l'option localiste voilà 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 donc deuxième anecdote qui confirme un peu la première là c'était à peu près dix jours plus tôt donc on était en plein dans les manifs et par un pur hasard d'ailleurs je ne cherchais pas du tout bien au contraire je n'étais pas en Biélorussie pour faire du journalisme j'en avais d'ailleurs pas d'autorisation du moins je n'étais pas avalisé par les autorités donc en fait c'était bêtement je cherchais le site des festivités parce que c'était je crois les mille ans de la ville de Minsk alors je m'imaginais qu'il y aurait dans le centre des concerts, des spectacles peut-être de la danse folklorique moi j'aime bien la danse folklorique bon c'est une question de goût et je tombe au lieu de des danses et des fanfares je tombe sur une de ces manifs qui en termes sociologiques ça semble plutôt c'est entre fémen et BLM enfin c'est surtout des femmes pour ne pas dire des paumées entre 20 et 30 ans et qui là alors c'était du coup pour la Biélorussie c'était très frappant il y en avait presque une sur quatre qui portait son handicap sanitaire dans cette manif assez rigoureusement encadrée par la police biélorusse et encore plus par des conscrits d'ailleurs c'était un aspect d'ailleurs un peu un peu cruel de la situation c'est qu'ils envoyaient en première ligne pour se faire insulter et cracher dessus par ces hystériques de pauvres pupus du contingent qui évidemment qui n'étaient pas très enthousiastes pour la tâche et le soir même donc le soir du même jour je vais à l'opéra de Minsk qui comme tout le reste de la culture, de l'économie biélorusse etc. n'a pas fermé un seul jour en raison de la pseudo-pandémie pour assister à un spectacle légèrement branchoui vous voyez un opéra-ballet un peu élitiste disons en termes culturels et à la fin de ce spectacle l'un des artistes en saluant sur scène fait un geste que moi d'ailleurs je n'ai pas pu identifier sur le cours c'est par la suite qu'on m'a expliqué qu'en fait c'était un geste de reconnaissance des opposants Alexandre Loukachenko et là redoublement d'ovation une partie de la salle qui se lève pour l'acclamer etc. donc c'est là que j'ai compris que j'étais dans cet opéra au demeurant presque à 100% de remplissage j'étais entouré d'opposants et c'était en partie d'ailleurs la même sociologie on va dire woke, bobo que celle de la manif du midi de cette même journée alors simplement la grande différence c'est que à la manif donc évidemment sur une grande avenue un lieu public très aéré etc. vous aviez quand même une hystérique sur quatre qui avait mis son micab pseudo-sanitaire alors qu'à l'opéra parce que ça je pense esthétiquement ça marche pas bien avec la mini-jupe le complet le truc voilà donc là en revanche il n'y avait pratiquement pas un seul biélorusse de moins de 40 ans qui porte ce truc-là les rares à le porter c'était la proportion ordinaire en Biélorussie et dans l'espace post-soviétique j'ai l'impression d'à peu près 5-6% surtout de gens d'un certain âge qui visiblement sont soit en de vrais problèmes de santé pourquoi pas soit sont victimes d'hypocondrie et donc c'est là que j'ai vraiment compris que oui dans cet espace-là le masque c'est ce que c'est finalement aussi en Europe de l'Ouest mais là-bas il est plus facile de s'en rendre compte c'est un symbole politique c'est-à-dire que les opposants à Loukachenko n'avaient pas plus peur du Covid que ses partisans simplement comme ils sont prêts à adopter à peu près n'importe quel mode esthétique discursive vestimentaire etc. pour peu que ça vienne d'Occident ils ont aussi adopté celle-là voilà en fait en Biélorussie comme d'ailleurs en Europe en Asie ou au Proche-Orient l'opposition pro-occidentale au système au gouvernement du pays est généralement l'élite occidentalisée si j'ai bien compris tout à fait et c'est là et alors ça ma troisième anecdote se branche très bien là-dessus puisque bon Xavier Moreau a évoqué le rôle évidemment de ces ONG de la société ouverte de Charoche etc. c'est vrai c'est vrai c'est d'ailleurs eux que j'ai vus en gros à la manif que j'ai rencontré par hasard c'était à peu près ce profil-là cette sociologie-là à la soirée aussi à laquelle j'ai été invité donc plutôt des jeunes plutôt des piétons ou des cyclistes d'ailleurs certains d'ailleurs étaient peut-être venus certains étaient venus d'ailleurs d'Ukraine biélorusses mais avaient leurs habitudes à Kiev d'ailleurs donc les clients on va dire du low cost de l'aviation low cost et puis ensuite de la trottinette et de la bicyclette en revanche sur la place de la victoire donc une place très centrale à Minsk où j'avais mes habitudes j'avais trouvé un petit café très agréable où généralement je prenais mon café et je bouquinais et donc j'ai week-end après week-end j'ai assisté c'était devenu pratiquement un rituel la préparation à la manif qui consistait principalement à cet endroit-là à voir passer les camions assez typiques assez folklo de l'armée biélorusse remplis de conscrits et qui donc allaient acheminer tous ces pauvres pioupioux dans le centre où ils allaient servir de cordon sanitaire et puis surtout de souffre-douleur pour se faire insulter et cracher dessus donc par les hystériques des manifs et alors ce qui était très très intéressant c'était de voir la réaction des gens aux terrasses d'une part et de voir aussi là on revient au moyen de locomotion c'est toujours intéressant de voir les voitures parce qu'il y a un certain nombre de biélorusses qui pour manifester leur solidarité avec les manifestants et donc leur hostilité à ce déploiement policier arborait donc le fameux drapeau collaborationniste polonoïde le drapeau alternatif de la Biélorussie alternative voilà donc ils nouaient ça généralement à l'antenne de leur véhicule alors aussi bien quand on regardait si vous voulez l'accoutrement des gens qui huaient donc les camions militaires depuis ces terrasses que le profil on va dire technique des véhicules qui arboraient ce symbole on pouvait raisonnablement penser d'ailleurs que les uns étaient les propriétaires des autres on se rendait compte qu'on n'avait pas affaire forcément à des gens entre 20 et 30 ans à des étudiants ou salariés d'ONG ou que sais-je mais en réalité à une partie de la bourgeoisie d'État de Biélorussie donc de gens qui très probablement doivent depuis des décennies doivent tout ce qu'ils ont en fait à Alexandre Loukachenko en observant la sociologie donc de cette opposition-là donc pas exactement celle des manifs elle-même mais des gens qui huaient aux terrasses et des véhicules arborant donc le drapeau alternatif le drapeau de l'opposition je me suis rendu compte qu'il y avait mais aussi donc outre les composantes qu'a évoqué Xavier Moreau il y a deux minutes donc de vrais partisans on va dire traditionnels déçus sincèrement déçus et cette nouvelle frange on va dire woke bobo de la sociologie des centres-villes biélorusses dans l'existence duquel Loukachenko porte d'ailleurs aussi une forme de responsabilité dans la mesure où il a laissé se développer cette sociologie par exemple à travers les facilités fiscales qu'il a accordées à un certain nombre de multinationales qui ont délocalisé par exemple des call centers qui sont un vivier classique en Europe de l'Est pour ce genre de sociologie à Minsk mais que moi j'ai observé l'existence alors difficile à quantifier mais d'un troisième élément qui est une partie de la bourgeoisie d'État donc des gens qui doivent tout historiquement aussi bien en termes comme famille que comme individu qui doivent tout en réalité à Alexandre Loukachenko et à sa fameuse politique dite dictatoriale moi je dirais conservatrice et qui se retournent mort de la main qui les nourrit alors pourquoi peut-être parce que parce que justement moi j'ajouterais j'ai une liberté de parole dont je profite j'ajouterais malheureusement comme on était parti de cette question la dernière dictature d'Europe ma réponse ce serait que non malheureusement le régime d'Alexandre Loukachenko n'est pas ou en tout cas n'est plus depuis belle lurette une dictature ne l'a probablement jamais été si on prend comme étalon de la dictature les totalitaristes du XXe siècle Hitler, Staline etc donc il n'y a jamais eu de purge et quand il n'y a pas de purge voilà ce qui se passe à partir d'un moment il y a une partie des prétoriens qui vont devenir c'est long et c'est ce que j'ai pu de mes yeux observer sur place en Biélorussie donc voilà ce serait ma conclusion dernière dictature d'Europe malheureusement non pas vraiment Xavier je pense que tu veux rajouter quelque chose oui en fait cette classe que vient de décrire Modeste on a exactement la même à Moscou ça s'appelle la créativité classe la classe créative et ce sont des gens en fait qui d'ailleurs politiquement sont très peu construits il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de enfin c'est pas c'est pas des marxistes c'est pas des fascistes ce sont des gens qui ont une espèce de ressentiment extrêmement individualiste qui ont bénéficié comme l'a dit Modeste en Russie c'est de l'ère Poutine donc de la stabilisation qui ont envoyé leurs enfants étudiés à l'étranger parce qu'ils en ont les moyens et donc qui ont importé un peu cette espèce d'individualisme je dirais égoïste et qui reviennent justement en Biélorussie et qui pensent qu'ils n'ont pas la place qu'ils méritent donc je dirais on est dans un cycle révolutionnaire comme on a pu en voir dans différents moments dans l'histoire et c'est pas une révolution populaire moi je compare aussi également ce que je vois en Russie ou en Biélorussie avec les gilets jaunes auxquels j'ai participé c'est pas du tout les mêmes personnes qui sont dans la rue autant les gilets jaunes étaient dangereux pour le régime macronien autant les créatifs n'éclats que je vois manifester notamment quand il y a des manifestations pour Navalny donc j'ai fait toutes les manifestations il n'y en a pas un qui osera affronter sérieusement la police c'est pas des durs ils n'ont pas plus rien à perdre ils ont au contraire énormément à perdre et c'est la faiblesse et ça explique aussi pourquoi en Ukraine il y a eu cette alliance entre les mondialistes et ce que j'appelle les ucronazis c'est à dire qu'à un moment pour faire la révolution il faut soit des révolutionnaires d'extrême gauche soit des révolutionnaires d'extrême droite mais on ne la fait pas avec cette classe là et c'est pour ça que dès le début des manifestations il suffisait de regarder les images pour savoir que ça n'irait pas bien loin parce qu'on n'avait pas des gens qui n'avaient rien à perdre en fait on a des gens qui appartiennent à cette créativené classe où sont les enfants de cette créativené classe et ce n'est pas des révolutionnaires et encore une fois ça ne fonctionne que pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait des gens solides comme par exemple des ucronazis en Ukraine ou de l'extrême gauche ailleurs et aussi un soutien extérieur or le soutien extérieur il existe mais il n'a aucune influence sur le KGB parfaitement loyal à Loukachenko cette classe c'est en gros les bobos locaux c'est ça les bobos en fait s'appellent les créativené classe et surtout il y a aussi c'est qu'il faut voir une chose c'est que le leitmotiv qu'on a chez ces ONG donc qui pollue l'Europe de l'Est essentiellement c'est la corruption c'est la lutte contre la corruption réelle ou illusoire or cet argument n'a pas n'a pas d'effet en Biélorussie parce qu'encore une fois il n'y a pas eu de vol par des oligarques des actifs industriels biélorusses donc en fait ils sont et encore une fois ce ne sont pas des doctrinaires ils ne connaissent ni Marx ni Mussolini ni Gentilet ni même Mein Kampf je dirais ils n'ont aucune formation politique donc ils sont incapables de proposer un système économique alternatif de proposer une vision de la société alternative en dehors du c'est mieux en Occident le problème aussi et qu'on voit très bien avec la jeunesse russe c'est que la jeunesse russe elle voyage et aujourd'hui les gens qui rentrent de Paris ou de Berlin ils sont effrayés par la saleté par l'insécurité et donc le modèle qui fonctionnait dans les années 90 dans les années 90 quand un russe qui voyageait et qui allait se promener à Paris il revenait en disant en fait on a tout raté on a perdu 70 ans aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui il est content de rentrer à Moscou il est rassuré d'être dans une ville propre bien organisée et totalement sécurisée il y a eu effectivement une mobilisation parce qu'il y a eu de l'argent parce qu'il y a eu des ONG d'une partie de ce que Modeste appelle les hystériques mais globalement moi je ne crois pas que la jeunesse biélorusse pas plus que la jeunesse russe elle soit en admiration béate devant l'Occident comme elle a pu l'être dans les années 90 et on va dire jusqu'au début des années 2000 j'irais peut-être même encore plus loin c'est-à-dire qu'on dit Bobo par exemple et c'est un peu dangereux parce qu'en fait on confond en fait deux sociologies et deux générations mais d'une certaine manière c'est un peu une situation à l'année 68 c'est-à-dire que les uns très souvent sont simplement les enfants des autres donc évidemment les médias occidentaux vont préférer vous présenter les jeunes moi j'ai aussi vu les plus vieux je les ai vus tout aussi hostiles à Alexandre Loukachenko que leurs propres enfants et effectivement leurs enfants passent une grande partie de leur existence à aboyer contre la corruption mais je dirais c'est un peu comme ce qu'on voit en Suède en Scandinavie en général où les jeunes ont tendance à être un peu révolutionnaires jusqu'à ce qu'ils héritent parce qu'à partir du moment où ils héritent ça y est ils ont du patrimoine immobilier ils arrêtent de payer les énormes loyers scandinaves ils commencent même plutôt à encaisser des loyers là tout d'un coup ils deviennent extrêmement conservateurs socialement bon ben d'une certaine manière c'est un peu la même chose dans le cadre de cette on va dire classe révolutionnaire que j'ai pu observer en Biélorussie et c'est vrai que quand on compare aux Gilets jaunes d'une part on voit du côté de la rébellion entre guillemets de la pseudo-rébellion des manifestants des gens on va dire moins menaçants pour le système que ne l'étaient probablement les Gilets jaunes mais surtout ce que j'ai aussi pu constater c'est du côté du système une répression beaucoup plus feutrée et qui montre aussi que c'est pas du tout les mêmes c'est pas du tout le même rapport c'est-à-dire que Loukachenko en gros et la plupart de ses lieutenants sont des gens qui aiment quand même plutôt leur peuple se reconnaissent en réalité jusqu'à un certain point dans ces manifestants certains doivent même se reconnaître très facilement puisque c'est leurs propres enfants et donc il est hors de question de tabasser de mutiler etc ce qui est arrivé de pire pendant mon séjour en Biélorussie et là je cite des sources de l'opposition c'était des gens qui étaient prélevés dans ces manifs qui étaient emmenés au commissariat de manière à ce que ce jour-là ils arrêtent de faire chier et le soir même généralement relâchés rendus à leurs activités de vidéastes ou autres donc évidemment pas de pas d'énucléation pas de mutilation pas de mort comme en France étant donné qu'en France en revanche là il y a un vrai précipice à la fois social et culturel entre cette oligarchie française qui vit dans une détestation dans une haine viscérale et pathologique du peuple français par rapport à ce qu'on peut observer puisque moi j'ai observé en Biélorussie mais qu'on observe probablement aussi en Russie et dans d'autres parties du monde pour revenir à ce que disait Xavier tout à l'heure sur la présidence de Trump il doit être en porte-à-faux maintenant avec Biden comme président il y a un paradoxe dans ce qui se passe avec Joe Biden c'est qu'en fait Trump voulait sincèrement se rapprocher de Vladimir Poutine d'ailleurs ça se voyait très bien qu'il s'entendait comme entre guillemets comme de la rond en foire le problème de Trump c'est qu'il avait tout le congrès contre lui et l'antirussisme aux Etats-Unis est transcourant vous avez les républicains qui sont antirusses parce qu'ils croient que c'est toujours l'Union soviétique et vous avez les démocrates qui sont antirusses parce qu'ils croient que Trump a gagné les élections grâce à la Russie donc en fait quand Trump voulait avancer côté russe il se trouvait face à un congrès qui lui voulait toujours des sanctions et votait des sanctions et par exemple les dernières sanctions qui ont été prises à l'époque de Trump je crois qu'il n'y a que deux représentants qui n'ont pas voté pour ces sanctions donc avec plus de deux tiers du congrès qui vote pour les sanctions Trump n'avait pas d'autre choix que de les voter or Biden n'aura pas ce problème parce que les démocrates qui sont majoritaires dans les deux chambres ne veulent pas saboter le travail de Biden et d'ailleurs ce qui était vraiment intéressant c'est que hier pendant la rencontre entre Poutine et Biden moi je suivais à la fois sur CNN et sur Fox News et en fait Fox News accuse Biden d'être pro-russe on est dans une situation complètement inversée vous avez Kasparov l'ancien joueur d'échec qui est devenu qui est devenu un opposant réfugié aux Etats-Unis Vladimir Poutine qui a dit qu'en fait Biden avait validé avait donné comment dire a légitimé un dictateur brutal etc et vous avez toute une partie de l'établissement américain à la fois démocrate et républicain qui ne comprend plus du tout ce qui se passe et ce qui se passe à mon avis c'est que Biden et l'état profond ont pris conscience que le problème c'était pas la Russie c'était la Chine et que surtout il n'y avait aucune sanction qui puisse faire basculer la Russie qui puisse appauvrir au point où de tout d'un coup la population va se soulever parce qu'il meurt de faim etc donc c'est le principe de réalité et je pense que Trump ira beaucoup plus loin paradoxalement dans le rapprochement avec la Russie Biden oui pardon Biden ira beaucoup plus loin dans le rapprochement avec la Russie que Trump parce qu'il ne sera pas gêné par le parti démocrate mais il faut regarder le sénateur républicain Ted Cruz qui en plus lui c'est le lobby le lobby des hydrocarbures américains c'est un texan il faut voir la manière dont il s'acharne contre la Russie et contre Biden c'est incroyable c'est le monde à l'envers c'est le monde à l'envers mais si vous alliez sur CNN et sur Fox News vous avez l'impression un an avant vous auriez eu exactement les mêmes titres mais à l'inverse et je pense qu'on vit vraiment en ce moment un tournant en fait dans la relation russo-américaine et il faut le dire hier ça s'est bien passé je regardais également juste avant de me connecter sur BFM TV ils ne comprennent rien ils ne comprennent plus ce qui se passe et finalement Ulysse Gosset le spécialiste de BFM TV qui finit par dire bah oui c'est quand même une victoire pour Poutine parce que c'est Trump qui l'a invité alors qu'il y a il y a quatre ans enfin il y a six ans Barack Obama déclarait que la Russie était une puissance régionale et là le grand événement le grand événement des relations internationales pour l'instant en 2021 c'est la rencontre Poutine-Biden et il y aura à mon avis on est un tournant mais pour l'avenir de la Biélorussie la Biélorussie géographiquement et stratégiquement reste un pays tampon est-ce que Poutine est prêt à la lâcher non non c'est plutôt l'inverse qui va se passer c'est à dire que c'est pour ça aussi que les occidentaux ne mettront pas de sanctions sérieuses à mon avis contre la Biélorussie c'est qu'en fait plus vous sanctionnez la Biélorussie plus vous l'achetez dans les bras de la Russie et parce que la Russie a un projet l'union Russie-Biélorussie qui doit à terme rapprocher sérieusement la Biélorussie de la Russie je pense qu'on va aller vers une union douanière qui existe quasiment déjà mais une monnaie commune je ne pense pas que la Biélorussie soit intégrée totalement dans la fédération de Russie mais ça va être vraiment un état qui sera dans une espèce d'union entre les deux pays et c'est Loukachenko aujourd'hui qui est le frein à cette union que souhaite la majorité des Biélorusses mais Loukachenko lui on en parlait avec Modeste justement il y a quelques temps en fait Loukachenko se voit davantage comme un concurrent à Vladimir Poutine pour ce qui est de la popularité dans l'espace de l'ex-union soviétique et ce qu'il était réellement dans les années 90 pour les raisons que j'ai dit au début de la conférence et qu'il a encore été je me souviens très bien au début des années 2000 quand Poutine n'avait pas encore montré de quoi il était capable les Russes voyaient en Loukachenko encore une fois une Ukraine qui a réussi quelqu'un qui a réussi à maintenir un système on va dire socialiste national sans faire de jeu de mots et donc il était très populaire après bon bien sûr Vladimir Poutine a refait décoller l'économie russe a refait de la Russie une grande puissance qui d'ailleurs on a vu hier à l'oeuvre donc aujourd'hui c'est plutôt Vladimir Poutine qui fait envie aux biélorusses que Loukachenko qui fait envie aux russes mais il est populaire il est également populaire en Ukraine il faut bien le voir les ukrainières préfèrent avoir un Loukachenko qu'un Zelensky ou qu'un Poroshenko donc c'est aussi un aspect d'adresse donc je pense que l'avenir c'est plutôt un rapprochement davantage entre la Russie et la Biélorussie et il faut bien comprendre une chose c'est que de toute manière on ne peut pas sanctionner la Russie ils ont tout essayé plus on sanctionne la Russie plus elle se développe donc c'est raté et Loukachenko l'a bien compris et lorsqu'il a vu ce qui se passait en Biélorussie la première chose qu'il a fait il a fait le tour de toutes les usines et en disant mais non on va reconsolider notre action notre coopération économique avec la Russie etc. et ce qui fait que tous les ouvriers se sont mis à travailler parce que on ne comprenait pas cet éloignement du partenaire russe pour une alliance potentielle avec un partenaire lointain américain dont on ne comprenait pas trop ce qu'il voulait et Loukachenko a parfaitement compris ça et en fait ce cycle de cette révolution manquée et ce cycle de sanctions ne vont faire qu'une seule chose c'est rapprocher la Biélorussie et de la Russie et ça ça fait peur aux Occidentaux c'est la quatrième anecdote que j'avais et là elle s'insère elle s'insère parfaitement puisque donc effectivement elle concerne les relations entre Russie et Biélorussie parce que là peut-être que un certain nombre de détails échappent aux auditeurs moi-même je n'en étais pas forcément conscient avant de me rendre sur place donc déjà il faut savoir pourquoi est-ce que la Biélorussie s'appelle Biélorussie la Biélorussie étymologiquement c'est la Russie blanche alors parce qu'ils auraient le teint plus pâle que dans d'autres parties du monde russe etc non non ils sont un peu scandinaves comme ça par certains aspects culturels mais non c'est pas ça c'est que dans l'espace eurasien traditionnellement c'est une géographie symbolique de l'espace eurasien où comme vous aviez les hains les hains noirs les hains bleus les turcs bleus les turcs noirs les turcs blancs etc en fait ces couleurs sont des indications géographiques ce sont les points cardinaux blanc ça fait référence à l'ouest donc les biélorusses ce sont tout simplement les russes de l'ouest alors évidemment il y a des dialectes on va dire un conglomérat de dialectes quelque part entre le polonais et le grand russe qui sont censés représenter la langue officielle mais je vous garantis qu'en un peu moins d'un mois sur place à la fois à Minsk et dans des villes de province je n'ai pas entendu parler cette fameuse langue biélorusse une seule fois elle est omniprésente enfin très présente on va dire dans l'écrit c'est-à-dire les noms de lieux de villes de places de rues etc et les parties du métro qui ont été rénovées puisque les anciennes datant de l'Union soviétique ont encore les indications en russe ce qui est parfois un peu ce qui peut un peu induire le touriste en erreur d'ailleurs parce que lui il veut aller à à à la place de la victoire et puis en fait tout ce qu'il voit comme indication c'est c'est le même endroit c'est simplement la version biélorusse du même nom donc comme une grande partie de l'espace post-soviétique en réalité c'est à la fois par tradition et par imprégnation soviétique c'est fondamentalement le monde de langue russe il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et alors ça fait une cinquième anecdote que j'insère les les partisans les les plus clairs on va dire les plus sincères d'un seul bloc du régime que j'ai pu rencontrer qui étaient des retraités de province donc des prolétaires post-soviétiques d'un certain âge ben justement c'était des gens qui étaient on peut le dire des patriotes mais pas du tout des patriotes de je ne sais quel état ethnique biélorusse mais des patriotes de l'union soviétique là je cite un de ces retraités à qui j'ai parlé ma patrie c'est l'union soviétique il m'a dit ça à l'automne 2020 pas il y a 30 ans bon donc ce sont ces gens là qui qui votent pour Loukachenko donc parler d'un d'un nationalisme biélorusse ça n'a aucun sens et arrive donc enfin cette dernière anecdote qui comme comme de juste m'est arrivé enfin à laquelle j'ai assisté pendant la dernière semaine de mon séjour donc il y avait déjà un essoufflement des manifestations et puis donc un beau jour à quelques jours de l'avion je redescends donc prendre mon café sur cette fameuse place de la victoire qui est un lieu très symbolique qui commémore évidemment la victoire soviétique de 1945 donc qui est toujours lourdement décoré de drapeaux de symboles etc. la fois soviétique et surtout de drapeaux biélorusses et ce jour là je trouve sur les colonnes et les piliers d'éclairage public de la place de la victoire à côté de chaque drapeau biélorusse je vois un petit drapeau russe et donc je demande au serveur tiens qu'est-ce qui se passe vous avez une visite officielle de poutine non 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 c'est parce qu'on va probablement redevenir la Russie me dit-il avec beaucoup de flègues mais visiblement ça le il n'avait pas l'air super enthousiaste c'était probablement plutôt un jeune un peu un peu beau etc. bon ça ne le scandalisait pas non plus particulièrement il faut savoir qu'il n'y a pas de frontière entre la Biélorussie et la Russie il y avait une frontière pour moi c'est-à-dire avec 100 passeports russes ou biélorusses physiquement on peut le faire mais c'est déconseillé parce que c'est illégal mais en fait vous avez des autoroutes qui traversent la frontière n'est pas matérialisée si vous voulez donc effectivement c'est surtout une question bon il faudra ratifier un ou deux c'est un petit travail bureaucratique la réunification de ces deux états et il est possible effectivement je pense aussi que l'un des freins qui ont existé jusqu'à présent a été on va dire cette rivalité personnelle peut-être pas à un niveau vraiment individuel je pense qu'ils s'entendent bien en réalité mais quand on les voit ensemble en tout cas c'est l'impression que ça donne mais en termes d'image historiquement entre un Alexandre Lukashenko qui il y a 20 ans était clairement plus populaire que Vladimir Poutine dans le monde post-soviétique et puis ensuite les choses se sont inversées et donc il y a cette situation on va dire de l'ancien mâle alpha et du nouveau qui a ses conséquences y compris politiques et institutionnelles tout simplement est-ce qu'il y a beaucoup de liens entre l'armée de la Biélorussie et l'armée russe et notamment une conformité du type d'armement une homogénéalisation très facile si elle devait être aussi interne Tout à fait donc ce sont deux armées qui manœuvrent ensemble et qui se fournissent l'une et l'autre par exemple les trains de roulement des missiles des missiles topol russes sont fabriqués en Biélorussie et la chasse la chasse biélorusse est fournie à 100% par la Russie en fait ils ont tout simplement continué à développer les armements qu'ils avaient en commun forcément pendant la période soviétique donc il y a une compatibilité parfaite entre les deux armées et d'ailleurs la Russie considère que la Biélorussie est son avant-poste face au pays de l'OTAN notamment de la très agressive Pologne donc ce rapprochement ne fera que s'accentuer puisque je crois d'ailleurs qu'il y a une base aérienne désormais qui va fonctionner à plein régime qui sera donc russe en Biélorussie on peut conclure ici à moins que Juste pour ajouter d'ailleurs on va assister aux manœuvres ZAPAD de 2021 bientôt qui sont justement une manœuvre commune entre la Russie et la Biélorussie donc cette comment s'appelle cette union militaire se matérialise chaque année par des manœuvres communes donc effectivement s'attaquer à la Biélorussie c'est s'attaquer à la Russie c'est un et d'ailleurs je finirai là-dessus dans la doctrine nucléaire russe qui en gros est la même que la doctrine nucléaire française c'est-à-dire c'est la sanctuarisation du territoire national la Russie a ajouté et ses alliés en fait il s'agit de la Biélorussie c'est-à-dire que si vous attaquez la Biélorussie vous pouvez vous faire vitrifier par les armes nucléaires russes donc la coopération militaire ne va faire que s'amplifier et en fait il y a une expression qui a été sortie il n'y a pas longtemps c'est en gros pour traduire deux armées dans un même paquet voilà donc c'est la phrase de conclusion sur la coopération militaire deux armées dans un même paquet sur le papier par exemple ça inclurait aussi bien l'Arménie que la Biélorussie mais évidemment la grande différence c'est que pour la Russie l'Arménie je dirais est un enjeu quand même plutôt symbolique alors que la Biélorussie géographiquement et du fait des bases russes situées dans l'ouest de la Biélorussie c'est non négociable disons d'un point de vue géopolitique et ça explique aussi je pense l'aspect un peu contradictoire qu'on a évoqué précédemment des attitudes occidentales vis-à-vis de la Biélorussie puisque comme d'habitude en Occident vous avez les gens qui ont un raisonnement géopolitique les derniers à être plus ou moins raisonnables quel que soit par ailleurs leur positionnement idéologique et puis vous avez les idéologies de pur qui sont dans l'hystérie bon donc évidemment la réaction n'est pas la même et même comment dire les camps ou la manière dont on peut s'imaginer les camps ne sont pas les mêmes parce que quand on parle par exemple de pandémie et de Covid bon théoriquement le Texas la Floride etc ce sud rebelle des Etats-Unis devrait être dans le même camp qu'avec Stéphane Löfven en Suède et qu'Alexandre Loukachenko en Biélorussie ce sont les gens qui n'ont pas marché dans l'arnaque bon auquel on pourrait ajouter d'ailleurs en France un idéologue comme Bernard-Henri Lévy curieusement bon ensuite en réalité ils se tirent tous dans les pattes Bernard-Henri Lévy continue à appeler au renversement de Loukachenko Ted Cruz accuse Biden maintenant d'être un agent russe parce qu'il tape pas assez fort sur la Russie etc mais finalement tout ça s'explique quand on se souvient que dans un camp comme dans l'autre d'ailleurs mais surtout en Occident il y a avant tout d'un côté les réalistes donc les géopolitiques et puis de l'autre les idéologues on peut conclure ici avec une affaire à suivre et je vous remercie donc à tous d'avoir participé à ce premier débat à quatre et je remercie nos auditeurs et je leur rappelle qu'ils peuvent toujours commenter nos émissions et surtout de s'abonner à notre chaîne YouTube bonne soirée merci à la semaine prochaine et je vous remercie à la semaine prochaine et je vous remercie à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501